Musique Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour un court vidéo test sur NBA Playground sur PC Titre qui sort également sur Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch Alors je ne vous cacherai pas qu'à la base je comptais prendre ce titre sur Nintendo Switch Tout simplement parce que pouvoir l'emmener partout ça m'aurait sacrément fait plaisir De retrouver un petit genre de NBA Jam comme ça sur une console portable C'est ce qui était à la base prévu Mais en ayant lu sur les forums quelques petites reads Disant que le jeu avait quelques petits problèmes d'optimisation Que le mode online ne serait pas présent dès la sortie du titre J'ai révisé ma copie, je me suis dit je vais attendre un petit peu Alors c'est bien évidemment pas un titre qui coûte très cher Puisqu'il coûte une vingtaine d'euros peu importe le support Mais je vais quand même attendre puisque les soucis d'optimisation sur ce type de jeu Ça peut être gênant d'autant plus que si je prends ce jeu là sur Switch C'est bien évidemment pour y jouer à plusieurs Et donc si le jeu se met à ramer ou quoi Ça sera dérangeant donc j'attendrai d'en avoir d'un petit peu plus ample information Avant de le prendre sur Switch On se retrouve donc sur la version PC comme je le disais Alors au début du jeu je vous conseille très sincèrement de bien écouter ce qui est écrit dans le tutoriel Tout simplement parce que le jeu a un gameplay qui n'est plus aussi simple Que ce qu'on pouvait avoir sur un NBA Jam classique Il va y avoir des combinaisons de touches à faire pour pouvoir faire des appels de dunk à deux Et des choses comme ça Donc du coup suivez bien On aura également une petite nouveauté par rapport à un NBA Jam classique C'est à dire qu'on a une barre de pouvoir Qui est symbolisée en haut à droite et en haut à gauche de notre écran Avec laquelle lorsqu'on fait de belles actions Bah la barre se remplit Et une fois que la barre est pleine On arrive à avoir un power-up Qui nous sera donné aléatoirement Alors ce power-up ça va des chaussures qui courent plus vite Qui sont éliminées en jaune Au fait de pouvoir marquer le double de points avec un panier à deux ou à trois points Ce qui donne respectivement quatre points ou six points Ou encore la possibilité d'avoir la balle enflammée Comme on avait sur le tout premier NBA Jam Et donc du coup faire des actions spéciales Qui sont vachement jolies et vachement impressionnantes Ça me fait plaisir également de retrouver dans ce jeu Toutes les vieilles équipes que j'ai pu aimer quand j'étais plus jeune Les Magic, les Keepers, les Chicago Bulls, les Hornets Voilà il y en a tout un paquet Chose dommageable pour moi maintenant C'est vrai que la NBA j'ai plus suivi depuis mon plus jeune âge J'ai pas suivi depuis que j'étais gosse Et donc du coup je me retrouve à jouer avec des illustres inconnus Alors qu'à l'époque sur NBA Jam c'était pas le cas Mais bon ça ne gâche rien au plaisir de jeu On a un titre franchement qui est bien fichu Qui est bien amené Qui est plaisant à jouer Qui est bien nerveux Qui est bien dynamique On va toujours pouvoir mettre des coups de coude Ou pousser l'adversaire afin d'essayer de récupérer le ballon Et on va toujours pouvoir faire des actions toujours plus impressionnantes les unes que les autres Et ça franchement je trouve que c'est vraiment sympa Alors comme je le disais le gameplay est pas des plus simples au début C'est pour ça que moi j'ai refait deux ou trois fois le tutoriel afin de bien comprendre Parce que lorsqu'on va dunker par exemple Il va y avoir une pression sur le bouton Si elle est trop longue le dunk passera pas Si elle est trop courte idem le dunk passera pas Donc il y a un juste milieu à avoir au niveau de la pression qu'on va pouvoir faire sur les commandes Et donc du coup ça apporte quand même un petit peu de tactique Et des choses sympas On a également le stick droit qui va pouvoir nous servir à faire un mouvement rapide par exemple Pour se débarrasser de la défense Ou aller plus vite vers le panier adverse Ou à l'inverse revenir plus rapidement vers notre zone de jeu Et franchement c'est plaisant à jouer Alors ils ont ajouté une petite part de RPG au niveau des personnages A chaque fois qu'on va conclure un match On va gagner de l'expérience L'expérience va être donc sous deux formes Le niveau de l'utilisateur Qui une fois qu'on a rempli la barre On gagnera des paquets de cartes supplémentaires Et le niveau des joueurs Qui lui une fois qu'il franchira un palier Accordera des nouveaux mouvements aux joueurs Alors j'ai trouvé que c'était vraiment sympa Les paquets une fois qu'on les aura On pourra les déballer On pourra y découvrir à l'intérieur des nouveaux joueurs à débloquer Mais également si jamais on a des cartes en double Bah ça octroiera directement Sans d'expérience supplémentaire Directement aux joueurs qu'on a en double au niveau des cartes Et il y a des cartes qui sont élites Si ma mémoire est bonne Je ne sais pas exactement à quoi cela correspond Mais c'est écrit en haut à droite de la carte Ou en haut à gauche Et les personnages sont élites Les personnages ont bien évidemment des statistiques Qui leur sont propres Donc voilà vous pourrez vraiment composer l'équipe que vous voulez Avec les bonnes statistiques Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé sympa C'est vraiment un titre que j'ai longuement attendu Côté des options Bah on n'a pas grand chose On a juste ce qu'il faut Avec la possibilité de supprimer la voix du commentateur Si ça nous gave On a un mode tournoi Qui nous emmènera ça et là Dans 6 ou 7 destinations différentes Et avant chaque match On aura la possibilité de régler le temps du match Si on veut que ce soit un match qui s'arrête au bout d'un certain score La difficulté Et également le type de ballon Voilà il y aura plusieurs types de ballons Qui seront à débloquer On pourra bien évidemment pousser Intercepter Contrer l'ennemi Et c'est vraiment un titre que moi personnellement J'ai longuement attendu Et je suis content de le voir aujourd'hui arriver sur mon écran Et être aussi plaisant que ce qu'avait pu être Le fameux NBA Jam à mon époque Je vais maintenant vous laisser sur quelques images Vous regarder un match complet Voilà ça sera pas bien long Mais un match complet que j'ai gagné Puisque j'ai réussi à en gagner quelques-uns quand même Je suis pas resté en défaite Et donc du coup voilà Je voulais simplement vous partager mes premières impressions Sur ce petit titre qui est pas très cher Qui sont sur tous les supports Et qui est vraiment sympa Je vous laisse maintenant sur ces quelques images Je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser Et je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures Allez à ciao les amis Le shot est bien Controling le glass Il est breaking ankles Look out That's a brick Yo-yo's the dribble With the crossover Oh my god Oh did you see that shot Hey man Anything goes on the playground Great timing That was perfect He's just roughing them up High flyer You don't want to be playing catch up like this Gotta get in the weight room baby Put back jam Put back jam Put back jam He missed everything The layup is good Snacks the rebound Snacks the rebound And hammers it He's just roughing C'est parti ! 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 C'est parti !